On s'enfonce aujourd'hui dans un chemin qui a l'air de mener nulle part. Le long du sentier, on aperçoit au loin un bâtiment en ruines. Il s'agit du moulin à huile d'Urville. Il se tient à la lisière de la forêt, embrassée par les bras de la lèse. On passe le portail, le chant des oiseaux annonce notre présence. Ce n'est pas la première fois que l'on vient. On y retourne pour partager avec vous nos premières impressions, nos projections face à ce miroir de pierre. On essaie encore de le déchiffrer comme un objet extraterrestre, de prendre la mesure de ce que l'on a en face de nous. Nous reviendrons sur l'historique du moulin plus tard, car pour nous, ça dépasse le simple cadre de l'histoire. Il se dégage une sensation bizarre de cette carcasse, grossièrement dessinée. Comme si les pierres étaient chargées de quelque chose. On sent encore les pétales de colza transpirer des murs. Ça embaume l'espace de leurs dernières effluves. Et pourtant, en face de nous, je ne vois plus un moulin. C'est autre chose. Ça respire autrement. Ça me fait penser à un trompe-l'œil, comme un décor de cinéma ou de théâtre, pour signifier une ruine, où Anou est parti s'imprégner un peu plus loin, prendre la température du lieu, déceler les différentes traces de couleurs du temps. C'est comme essayer de comprendre une fée qui est déjà passée par là, me dit-il. Il regarde ce qu'il y avait avant, et ce qui est parti. Il regarde ce qu'il y a aujourd'hui, et qui sera différent demain. Pour lui, le moulin est protégé par la nature, par ses arbres autour. Le moulin se transforme, et nous transforme à son tour. Wannou me dit qu'il faudrait écouter les arbres. Écouter les arbres parler, pour savoir ce qu'ils ressentent. D'ici, le moulin donne la sensation de ne plus appartenir au monde des hommes. L'a-t-il déjà été un jour ? Il est là pour nous rappeler notre éphémère battement de vie. Mais où sont partis les hommes et les femmes ? Mais où sont partis les portes et les fenêtres ? Mais où sont partis les poutres et les planchers ? Mais où sont partis les cheminées et leurs fumées ? Alors moi, les compétitains tous les gens se passent. D'iciens, ils disent qu'ils sont eignot ! Le moulin a aller ses fous et il est Et enfin aujourd'hui, un opposón se dérira, úa Martins,, le moulin qui a lapa, Sous-titrage MFP.